Il va vraiment falloir que je fasse un truc pour ces cheveux-là. On est lundi 31 mai, et c'est pas la grande forme. La semaine dernière, je vous disais, c'est cool, j'ai plus mal nulle part, le stress est parti, c'est trop bien. Je revivais un peu. Et hier, j'ai déclenché une infection urinaire, car pourquoi pas ? Voilà, sinon, quoi de neuf par rapport à la reconversion pro ? J'ai vu ma maman hier, car c'était la fête des mères, et je m'étais dit que peut-être j'allais commencer à insérer des petites infos, indices, pour commencer à préparer le terrain. Et en fait, on n'a pas du tout parlé de boulot. Donc voilà, je ne vais pas insister, c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Et puis sinon, je n'ai toujours pas de date de stage pour aller avec ma pote à ESH. Le seul truc qui a bougé, c'est que j'ai rendez-vous avec l'organisme de formation pour le stage que je veux faire en septembre. J'ai rendez-vous le 1er juillet, pour qu'on voit si ça correspond, quel est mon projet, et puis comment je peux financer. A priori, il n'y aura pas de souci pour utiliser le compte personnel de formation. Alors, putain, j'en ai marre de chialer toutes les semaines. En fait, les cystites, j'avais regardé un peu hier les causes psychologiques, et il parlait plutôt de territoire et du fait qu'on pouvait se sentir comme si on empiétait sur notre territoire. Et ça ne m'a pas parlé. Je ne me suis pas sentie concernée par ça, donc je me suis dit bon. Et en fait, en creusant un peu, il n'y a pas que le territoire, il y a aussi... Merde, ça me remue, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi la place à laquelle on se trouve, notamment le fait de ne pas se sentir à sa place ou pas en sécurité. Voilà ! Donc bon, vraisemblablement, mon corps continue de me parler. Et voilà ! Ce n'est pas grave, hein ? Donc on va continuer de travailler sur les émotions, sur la gestion en tout cas. Oui, ça devrait aller. J'ai fini la semaine dernière le livre sur trouver son ikigai. Mon avis est un peu mitigé sur ce livre. En fait, je pense que le concept est trop abstrait pour moi. Et que du coup, dans ces cas-là, j'ai tendance à vite me dire que c'est du bullshit, ce que je suis en train de lire, ou que c'est du développement personnel trop perché, ou voilà. Enfin, alors qu'en fait, c'est juste que je n'arrive pas à piger le truc. Donc, j'ai quand même persévéré. Je me suis imprimé un ikigai vierge, en sachant que, voilà, il faut le remplir en fonction de ça. Ce que vous aimez, ce pour quoi vous êtes doué, ce pour quoi vous êtes payé, ce dont le monde a besoin. Et au centre de tout ça, vous trouverez votre ikigai. Bon, j'ai commencé à remplir le mien. Et j'avoue que pour l'instant, il n'y a rien qui me saute aux yeux en termes d'ikigai. Mais on va se laisser le temps. On va remplir le truc au fur et à mesure. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va popper, je ne sais pas. Et quand bien même, ce ne sera pas le cas, ce n'est pas grave. C'est quand même toujours intéressant de faire ce genre d'exercice, je trouve. J'ai une amie qui travaille, enfin qui vit, dans le Cher, dans le Berry, qui me dit que chez elle, il y a un truc qui s'appelle Cher Emploi Animation. Et qui regroupe en fait des gens qui proposent des ateliers ou même des gens qui sont juste animateurs. En fait, les met en relation avec les structures culturelles ou de loisirs qui seraient susceptibles d'être intéressées par leurs ateliers ou leurs animations. Et du coup, je me demandais si ça existait sur ma ville et dans ma région également. Mais je ne sais pas trop comment le savoir. Donc si tu habites à Tours ou dans sa région et que tu as entendu parler d'un truc qui ressemblerait à ça, n'hésite pas à me le dire, car cela m'intéresse fortement. Je rigole toute seule parce que j'allais me coucher et puis je me suis dit tiens, je vais reprendre cet exercice, voir si j'ai des trucs à rajouter, des trucs qui me pop. Et en fait, je crois que j'ai trouvé mon ikigai. Voilà, tout simplement. Et il était vraiment facile. En fait, je l'avais déjà trouvé. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de fulgurant. Mais ça confirme les choses. C'est bien des fois de confirmer les trucs aussi. Voilà, mais je suis contente quand même de l'avoir trouvé. Oui ! Oui ! J'ai des copines qui me parlent d'un contrat de travail qui s'appelle CAP ASSO. Alors c'est pas un contrat, je crois que c'est une aide, j'ai pas tout compris. Donc apparemment tu peux peut-être être salarié d'une ASSO, enfin il y a des aides et c'est moins précaire que d'être peut-être auto-entrepreneur parce que tu ne cotises pas au chômage quand tu es auto-entrepreneur, ce qui est vrai que c'est quand même pas cool. Bon ça va dit, moi je suis habituée, j'ai jamais cotisé au chômage quasiment de ma vie. Mais justement j'aimerais bien maintenant, à un moment donné, ça suffit les conneries. Il faudrait que je me renseigne là-dessus, il faudrait que je crée une ASSO déjà pour commencer peut-être. Et je me disais qu'il faudrait peut-être que je démarche aussi d'autres centres sociaux, d'autres structures parce qu'en fait j'en ai démarché qu'une. Mais en même temps j'ai pas de statut, donc c'est chiant de démarcher les gens alors que j'ai pas de statut. Sauf que là on est en juin et que les ASSO font leur prépa de rentrée maintenant, j'imagine. Et qu'après moi j'ai tout l'été pour me créer un statut finalement. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, j'ai appelé le service de l'école inclusive, de l'académie, pour cette fameuse histoire de convention de stage, pour aller donc en observation avec ma pote à l'ESH. Et la dame, elle m'a dit, eh ben non, c'est pas possible parce que c'est réservé aux gens qui sont en formation déjà. Sinon il y aurait trop de gens apparemment qui voudraient faire des stages. Donc c'est mort. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mercure rétrograde. De toute façon là on en a pour trois semaines de trucs chiants. En revanche, la chose sympathique qu'elle m'a dit, enfin la truc positive, c'est qu'elle, elle pense qu'il reste encore des postes. Et que d'ici septembre il y a moyen que je me fasse quand même appeler et recruter pour un poste. Parce que d'habitude c'est comme ça que ça se passe. Après c'est vrai que la dame que j'avais eue m'avait dit qu'elle recruterait dans le cours de l'année, sous-entendu que pour septembre ils n'avaient plus de besoin. Elle, ça l'étonne cette dame là que j'ai eue. Elle dit, oh non, je pense que vous allez être appelée, il n'y a pas de raison. Renvoyez donc votre candidature régulièrement. Et voilà. Donc elle m'a dit d'ici fin juin de renvoyer ma candidature. Pas fini ce bordel ? Il y a des gens qui vloguent. Et donc voilà, du coup, déçue, mais en même temps rassurée aussi sur le fait que peut-être je vais être rappelée. Je rigole toute seule. Oh, je rigole souvent toute seule. Je suis contente car j'ai demandé à ma grande sœur si elle voulait bien être dans le bureau de ma future association avec ma maman, à qui je n'ai pas encore demandé. Mais je pense qu'elle me dira oui ma maman. Et ma grande sœur m'a dit oui aussi. Voilà. Et voilà, du coup, je vais monter mon assaut. Enfin, ce ne passera pas mon assaut du coup parce que je ne serai pas dans le bureau. Mais l'idée, c'est de me faire salarier par l'assaut ensuite. Voilà. Donc c'est cool. Puis au moment où je veux filmer, il y a la... Comment ça s'appelle ? Une sirène. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je viens d'envoyer un mail à la maison des associations de ma commune afin de prendre rendez-vous avec un conseiller, une conseillère. Je ne sais pas trop comment ça marche. Pour qu'il me... Voilà, qu'il me renseigne un peu sur la création d'une assaut et savoir si c'est bien le statut qui me... Qui me conviendra ou en tout cas comment je peux en tirer parti. Blablabla. J'espère avoir un rendez-vous assez vite. Alors, évidemment, la maison des associations m'a renvoyée vers quelqu'un d'autre. Ça va être comme ça, je pense, tout le temps. On va toujours m'envoyer vers quelqu'un d'autre. Écoutez, j'ai renvoyé le même mail à quelqu'un d'autre. Et on verra bien si j'arrive à avoir rendez-vous avec quelqu'un pour m'aider à créer cet assaut. Nom de dieu de bon dieu ! Un autre truc sur lequel je bute un petit peu, c'est que... Bon, bah si je commence à faire de la pub pour mes ateliers, créer une assaut, une auto-entreprise et tout ça, il va falloir assez vite que je me penche sur les tarifs de ces ateliers. Et ma foi, j'en ai strictement aucune idée. Voilà, je ne sais pas du tout à combien il faut facturer ses prestations. Est-ce qu'on fait à l'heure ? Est-ce qu'on fait des forfaits ? Combien ? Franchement, là, je... Voilà, voilà. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement assez vite, quand même. Alors, il y a quelqu'un qui m'a recontactée par rapport à mon email de « Eh, les gars, est-ce que vous pouvez m'aider à créer une assaut ? » La personne que j'ai eue au téléphone était peu enthousiaste, clairement, à ce que je créais mon assaut. Elle m'a dit de plutôt voir s'il n'y avait pas des associations qui... Pourquoi tu bois toujours quand je vlog ? D'autres associations qui feraient la même chose, et plutôt de me rapprocher d'elles, ce qui n'est pas nécessairement idiot. Donc, je vais peut-être commencer par ça, en effet. Je vais chez le coiffeur, parce que bon, ça va bien un coup de Playmobil. Je regrette déjà, en fait, d'avoir pris rendez-vous chez le coiffeur, parce que ça va me coûter 30 balles, et que potentiellement, j'aurais obtenu à peu près la même chose avec une tondeuse. Donc, bon. Pas grave, j'ai pris rendez-vous, du coup, j'y vais. Et je pense que... Voilà, il va falloir penser au fait que bientôt, je n'aurai plus de revenus, et que 30 balles dans un truc que tu peux faire gratos, c'est peut-être un peu con. Nous sommes jeudi 3 juin. Je voulais vous parler d'un compte Insta que je suis depuis peu, qui s'appelle « Invente ton chemin », et qui est tenu par une personne qui parle de reconversion pro. Et elle fait des lives Insta qui sont disponibles en replay, après, sur son compte. Et elle interview des gens qui se sont reconvertis. Super compte, allez-y. Si vous êtes dans mon cas, suivez-la. Et vous allez apprendre pas mal de trucs, et c'est toujours inspirant de voir les parcours des autres. Aujourd'hui, je trouvais que ça se sentait mauvais chez moi, et j'arrivais pas à trouver la source de la mauvaise odeur. Et là, à l'instant, donc plusieurs heures plus tard, je viens de me rendre compte que j'avais marché dans la merde, tout simplement, du pied droit. T'as pas... Je suis trop contente, parce que Sabrina, la personne dont je vous ai déjà parlé dans ce vlog, qui tient le compte « Invente ton chemin », m'a contactée, et elle m'a dit « Ouais, j'ai été voir tes vlogs, et ça me paraît intéressant de te proposer une séance gratuite de coaching. » Parce qu'elle est coach en conversion pro. Au départ, j'étais pas forcément à l'aise, parce que je lui ai dit « En fait, je sais que j'aurai pas l'argent pour me faire coacher, malheureusement. » Donc ça m'embêtait un peu de profiter d'une heure de coaching gratos pour, voilà, pas... En sachant très bien que j'irai pas plus loin. Mais elle a gentiment insisté en me disant « Mais si, et tout, ça va être cool, t'inquiète, machin. » Du coup, bah, lundi, nous avons rendez-vous. Il faut avoir une petite heure de séance de coaching gratuite. Allez, trop minouche ! On est vendredi 4 juin, et cet après-midi, je vais essayer d'envoyer des mails à des organismes autour de la culture pour leur demander s'il y a des annuaires d'associations ou de structures qui pourraient être intéressés par mes ateliers, que je puisse les contacter. ou si je peux m'inscrire moi aussi sur un annuaire de gens qui proposent des choses. Et puis, je vais envoyer une candidature spontanée à une association sur Tours qui propose des ateliers de lecture à voix haute d'albums pour les tout-petits, pour les bébés. Donc je vais leur demander si ça les intéresserait de travailler avec moi au moins là-dessus. Vraiment, faire des lettres de motivation, c'est un peu ma passion en ce moment. Non, je rigole. En fait, l'idée de contacter d'autres assos et de voir si elles ne peuvent pas me proposer des missions, c'est aussi pour m'éviter, moi, de créer mon assos et de faire doublon, quoi. Et en même temps, ça peut être sympa d'avoir son propre truc aussi. Je ne sais pas. Je suis perdue. Alors, là, je suis sur le site de la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire. Et en fait, la Ligue de l'enseignement, c'est une structure d'éducation populaire qui propose plein, plein, plein de choses. Et là, je viens de me rendre compte qu'ils proposent un accompagnement aux associations sur le dispositif Capasso, le fameux. Parce que ça avait l'air quand même un peu compliqué. Donc, si j'ai bien compris, c'est une aide de la région pour créer un emploi dans ton assos, quoi. Et eux, donc, ils accompagnent les assos pour ça. Ce qui est, à mon avis, pas dommage. Donc, je me le note, si jamais un jour je veux passer par là, qu'eux, ils peuvent accompagner les assos. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...